bonjour bonjour à tous et toutes accueillir les émotions de nos enfants alors dans les autres conférences on a déjà appris à faire la distinction entre le stress et l'accumulation de stress et une émotion et aujourd'hui on va regarder un peu mieux comment accueillir et surtout accompagner l'expression de l'émotion de l'enfant de manière à lui permettre de se sentir mieux et surtout d'améliorer son intelligence émotionnelle les émotions, les émotions il y a toute une gamme d'émotions une émotion c'est une réaction physiologique de notre organisme pour nous permettre de nous adapter au mieux à l'environnement oui c'est presque la même définition que le stress puisque le stress c'est la réponse physiologique de l'organisme pour s'adapter à toute sollicitation de l'environnement la différence c'est que le stress c'est la réponse d'adaptation pour toute sollicitation de l'environnement et c'est la même réaction pour toutes les sollicitations une émotion c'est une sollicitation spécifique selon qu'il y a danger ou alors que quelqu'un envahit mon territoire ou bien qu'il y a une injustice selon qu'il y a un événement heureux je vais ressentir des choses différentes mon cerveau interprète mon environnement et tout de suite guide mon interaction avec mon environnement pour me permettre de m'adapter au mieux notre job d'adulte il est de permettre à nos enfants d'expérimenter de vivre de traverser et petit à petit de donner sens à ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour qu'ils ne se sentent pas démunis comme nous l'a expliqué Catherine Vernet tout à l'heure un tout petit n'a pas encore la capacité de réguler ses émotions il a besoin de notre cerveau adulte pour l'y aider et c'est dans cette interaction avec l'adulte que petit à petit l'enfant va privilégier les synapses qui vont permettre d'apprendre à réguler il va construire des circuits de régulation émotionnelle il va de plus en plus savoir maîtriser ses émotions on ne peut pas demander à un enfant de deux ans maîtrise ta crise ça ne marche pas il en est totalement incapable il a absolument besoin de nous en revanche à 10 ans, 12 ans ou adultes on devrait être capable de maîtriser nos crises ce n'est pas toujours le cas il arrive que même si nous avons 30 ans nous ayons encore peur d'une souris il arrive que même à 40 ans on se met encore en colère contre un enfant ou contre un conjoint ou contre une amie bref nous avons toutes sortes de réactions émotionnelles parfois appropriées et souvent disproportionnées que nous ne maîtrisons pas pourquoi ? parce que nous n'avons pas appris à la maîtriser quand nous étions petits nous n'avons pas appris à discipliner ce monde émotionnel nous sommes un petit peu perdus d'ailleurs la plupart du temps nous ne savons même pas faire la différence entre une émotion et un sentiment tout ça, une humeur bref tout ça est un peu flou donc c'est pour ça que j'ai créé ce stage grammaire des émotions pour apprendre à comprendre on a vraiment besoin de cette grammaire qu'est-ce qui fait qu'on n'apprend pas ça à l'école ? finalement nos émotions c'est 90% de notre vécu je veux dire vraiment ce qui nous permet d'être heureux ou malheureux c'est justement nos émotions l'émotion, eux, vers l'extérieur et de émotions motion c'est le mouvement l'émotion c'est le mouvement de la vie à l'intérieur de soi notre job d'adulte il est de permettre d'observer le mouvement dans la vie d'un enfant hop, le mouvement à l'intérieur de mon enfant est là et qu'est-ce que je fais pour ne pas figer ce mouvement pour ne pas le bloquer mais permettre qu'il le traverse et aider mon enfant à s'adapter aux situations le hamster meurt l'enfant va être triste alors parfois on se dit je ne veux pas que mon enfant soit triste et donc je vais vite acheter un autre hamster ça marche à peu près pour quelques hamsters mais pour la grand-mère c'est beaucoup plus dur et qu'est-ce qui fait que nous ayons tellement cette impulsion à vouloir éviter l'émotion la tristesse c'est une très belle émotion on pourrait organiser tout un travail de deuil j'étais dans un poney club où ma fille était inscrite et il y avait beaucoup d'éthologie dans ce poney club et beaucoup de respect à la fois des poneys des chevaux et des enfants et un poney est mort le matin la directrice du centre a annoncé ça aux enfants le poney est mort et donc les enfants ont pleuré ont exprimé des choses elle a fait un tour de parole pour que chacun puisse dire quelque chose pour le poney et puis elle a dit ceux qui ont envie de monter ce matin vous pouvez monter vous allez choisir vos chevaux ceux qui n'ont pas envie de monter et qui préfèrent faire le deuil du poney accompagner le poney mort vous pouvez le faire et les enfants ont décidé soit d'aller monter de faire autre chose etc soit d'aller voir le poney et ils lui ont apporté des fleurs donc le poney était allongé dans son box les enfants venaient il y en a qui ont passé toute la matinée à pleurer à caresser le poney mort à lui apporter des fleurs et donc le poney était jonché de fleurs évidemment à midi quand il a fallu mettre le cadavre sur la voiture pour aller à l'écarissage évidemment là les enfants n'étaient pas présents on ne va pas exposer les enfants à des images qui sont traumatiques en revanche pourquoi pas leur permettre d'accompagner la mort et donc si on a la chance qu'un hamster meure qu'un chat meure qu'un animal favori meure la chance oui parce que du coup ça permet de s'exercer au deuil de s'exercer au vécu de la tristesse avant que ce soit quelque chose de beaucoup plus difficile que ce soit maman qui meurt papa qui meurt un grand-parent qui meurt une personne proche c'est vrai que c'est déjà difficile un animal qui meurt mais c'est la vie la mort fait partie de la vie et nous avons à pouvoir accompagner ça et donc plutôt que de surprotéger nos enfants et de les éviter de s'exposer au réel nous avons à les accompagner dans le réel et du coup oh il est mort ton hamster c'est dur on va se mettre à la hauteur de l'enfant et entrer dans son coeur mesurer à quel point son hamster était proche à quel point il est là dans son coeur on va lui permettre de peut-être faire un dessin pour le hamster on va lui permettre d'organiser un enterrement d'organiser toute une cérémonie pour permettre à ce hamster de cheminer vers son avenir et tout ce travail bien sûr que c'est douloureux et ça construit la capacité de l'enfant à réguler sa tristesse à sentir qu'elle a le droit d'aimer parce que si je peux accompagner jusqu'à la mort un être ça veut dire que je garde ma capacité d'aimer je ne m'arrête pas de m'aimer d'aimer d'attacher on a besoin de cultiver l'attachement mais aussi le détachement et donc nous accompagnons les pleurs alors c'est sûr que quand un enfant pleure il est tellement désespéré et nous on est à côté et ça nous fend le coeur et on est complètement démonté et du coup l'enfant s'arrête de pleurer il nous dit mais arrête de pleurer comme ça maman et c'est vrai que parfois on est en contagion avec l'émotion de l'enfant et du coup ça ne l'aide pas du tout pour accueillir les émotions de nos petits et répondre à leurs besoins il ne s'agit pas de plonger avec eux dans l'émotion mais de pouvoir vraiment les accompagner et pour les accompagner je reste moi stable solide installé dans mon bassin comment faire concrètement ? comme mon enfant est plein de tristesse qu'il pleure à chaud de larmes j'imagine que dans son corps il y a comme du liquide du poison de tristesse et hop ça sort en fait les larmes on croit que c'est le moment où il souffre en réalité non le moment le moment de libération de l'émotion c'est le moment où ça sort c'est le moment où le système parasympathique s'exprime et donc ce système parasympathique permet le retour au calme l'expression de l'émotion c'est le moment où l'enfant est en train de se calmer il est en train de se guérir de la souffrance et non pas en train de souffrir on le sait tous nous tous les adultes quand on pleure un bon coup on se dit ah j'ai pleuré un bon coup ça m'a fait du bien et pourtant chaque fois qu'il y a un enfant pleure hop on saute dessus on lui dit pourquoi tu pleures arrête de pleurer etc c'est comme si on lui disait garde ta souffrance à l'intérieur toi tu ne peux pas moi l'adulte je vais me libérer de ma souffrance en pleurant un bon coup mais toi enfant non tu n'as pas le droit de te libérer de ta souffrance tu la gardes à l'intérieur ben non c'est pas ce qu'on veut c'est juste parce que quand un enfant pleure on est tellement en contagiant que du coup on tremble à l'intérieur et on se dit voilà donc non j'ai à garder ma stabilité donc je visualise qui sort je le vois en train de se libérer et au lieu de prendre toutes ses larmes en plein coeur ce que nous avons tendance à faire les papas les mamans et même les assistantes maternelles et tout le personnel tous les gens qui sont autour d'un enfant on a tendance à prendre les émotions de l'enfant en plein coeur et bien non on imagine qu'on prend un bol devant nous et on met le bol mentalement on n'est pas obligé d'avoir un vrai bol on prend mentalement on prend un bol devant nous et on imagine que les larmes tombent dans le bol et comme ça du coup on peut garder notre stabilité garder notre sérénité on respire on reste en contact avec l'enfant en contact émotionnel en contact intime mais sans être plongé dans l'émotion ça permet de mettre toute cette tristesse après on peut mesurer la tristesse et bien dis donc tu l'aimais fort ton hamster on peut lui demander de mesurer à combien tu aimais ton hamster tu l'aimais à 2 5 8 10 et s'il ne répond je l'aimais à 14 ou à 200 000 et bien on peut dire ben vraiment tu l'aimais très 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 fort ça doit être vraiment dur pour toi qu'il soit parti qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour dire à ton hamster combien tu l'aimais etc et le dessin et l'accompagnement etc plutôt que d'éviter les épreuves nous avons à aider les enfants à les traverser en vivant les émotions la colère c'est aussi une très belle émotion la colère permet de s'affirmer une fois une maman me dit qu'est-ce que je dois faire ma fille de 3 ans a été giflée à l'école par sa maîtresse je dis ben je sais pas dis-moi comment ta fille a réagi et elle me dit ben Julie m'a raconté qu'elle s'est dressée contre sa maîtresse elle l'a regardée dans les yeux elle lui a dit tu as pas le droit de me toucher je dis ben t'as rien à faire du tout ta fille elle s'est débrouillée elle a reçu une blessure et elle s'est affirmée elle a exprimé la colère qui répare comment ça s'est passé après et donc la maman a dit ben la maîtresse s'est excusée elle a dit oui effectivement je n'avais pas le droit de te faire ça ça m'a échappé et depuis elle n'a plus jamais frappé un autre enfant ben oui voilà alors c'est sûr que nous quand on était petit ça se serait pas passé comme ça la maîtresse aurait sans doute pas accepté et on aurait été voilà culpabilisé tout ça bon bref aujourd'hui heureusement on sait un peu mieux que c'est réellement interdit de frapper un enfant mais c'est vrai que ça arrive et les enfants n'ont pas besoin d'être protégés c'est sûr que c'est mieux si on n'est jamais frappé mais finalement cette petite fille elle a appris énormément de choses elle a appris qu'elle a le droit de dire non de dire stop non tu n'as pas le droit de protéger son corps et ça c'est vraiment essentiel c'est plus important que notre enfant tombe et sache se redresser plutôt qu'il ne tombe jamais s'il ne tombe jamais il n'a pas l'expérience à l'intérieur qui lui permet de se sentir fort or les émotions c'est ce qui nous permet de nous sentir fort cette petite fille qui a vécu ça maintenant elle sait qu'elle a une force intérieure elle n'aura plus jamais peur de quelqu'un qui risque de la frapper maintenant elle saura repérer à quel moment hop et réagir et donc nous avons vraiment besoin de permettre à nos enfants la colère attention la colère la colère c'est ça c'est quand je me répare ça n'est pas quand je vais taper sur l'autre tout ça c'est le stress donc le stress j'accompagne l'enfant pour que simplement il diminue son stress en revanche l'émotion je l'accueille et si j'ai un enfant qui est vraiment très en colère par exemple contre moi parce que il voulait qu'on aille au cirque et puis il pleut ou alors il y a une grève bref on ne peut pas aller au cirque et du coup je lui annonce qu'on ne peut pas aller au cirque et du coup il est très frustré or la réponse naturelle à la frustration c'est la colère donc il est en colère alors bien sûr je peux lui dire tu es vraiment très en colère parce que on ne peut pas aller au cirque si il est très verbal si c'est un enfant auditif ça va le faire mais dans la plupart des cas il va quand même faire une crise s'enfermer bref nous avons besoin de sortir l'émotion l'émotion c'est quelque chose qui se passe dans le corps c'est corporel et c'est pour ça qu'on a besoin d'être souple aussi dans notre corps parce que l'empathie c'est forcément corporel aussi on a besoin d'être d'avoir suffisamment de muscles nos enfants ont besoin d'avoir suffisamment de muscles pour maîtriser leurs émotions et donc il est en colère et il a besoin de pouvoir l'exprimer s'il a deux ans je vais lui enseigner à taper des pieds la colère ça s'installe dans les jambes dans les bras dans la mâchoire et c'est pour ça qu'on risque de mordre quelqu'un si on a juste quelqu'un à ce moment-là à porter dedans on ne veut pas que notre petit gamin de deux ans morde son frère juste parce qu'on ne va pas au cirque donc on va permettre une sortie corporelle de l'émotion comme le disait Catherine c'est nécessaire d'avoir une sortie pour les émotions une sortie corporelle et donc on va lui dire on va lui enseigner à taper des pieds à deux ans à un an même ça marche déjà bien taper des pieds quand je suis en colère alors ça on ne va pas lui faire juste au moment où tu es en colère vas-y tape des pieds ça ne marchera pas forcément parce que là il est déjà envahi on a besoin de lui enseigner à taper des pieds de manière générale à d'autres moments donc on choisit un moment calme et là et bien comment est-ce qu'on apprend ? en premier par l'imitation donc oh papa n'est pas encore rentré ça m'énerve j'ai envie j'ai envie de casser le téléphone je vais plutôt taper des pieds et nous adultes on montre l'exemple on utilise plein de situations dans lesquelles on exagère nos émotions et on utilise cette technique de taper des pieds ensuite on joue avec l'enfant on joue au play mobile on joue aux poupées et donc les peluches et donc la peluche était très énervée elle avait envie de taper le lapin et elle tapait des pieds et on fait taper des pieds la peluche et ensuite on va dire oh je serai en colère pour de faux et je taperai des pieds et ensuite oh c'est toi qui serai en colère pour de faux et tu taperai des pieds etc donc on enseigne comme ça au bout de 3-4 semaines l'enfant est doté d'une nouvelle compétence et donc spontanément il va utiliser quand il commencera à être en colère il aura l'idée de taper des pieds s'il ne l'a pas tout seul on peut lui glisser les pieds et tout de suite paf il pensera à le faire évidemment on s'expose au fait que papa arrive se met en colère et dit tu devrais plutôt taper des pieds papa et pourquoi pas ou à la maîtresse c'est bien d'informer aussi tous les autres tous les autres adultes autour de l'enfant parce que quelquefois c'est un peu déstabilisant de voir un enfant qui se met à taper des pieds s'il est plus grand 6-7 ans ça ne va plus le faire de taper des pieds donc là on va faire d'autres techniques dans les livres surtout dans le livre colère qui a été rédigé par Virginie Lumousin il y a toutes sortes d'idées sur la colère on va juste en prendre une qui est ninja ninja vous prenez une feuille de papier papier journal vous découpez un tout petit peu en haut et ensuite vous vous dites vous voulez être mon enfant en colère vous ? alors debout donc ninja c'est je suis forte en fait l'idée c'est je ne peux pas aller au cirque je suis très frustrée vous sentez toute cette frustration à l'intérieur la frustration elle est liée aussi à l'impuissance je ne peux rien faire et ça ce n'est pas supportable de se sentir impuissant on a besoin de se sentir puissant donc ce que je propose à mon enfant de 6-7 ans c'est de se sentir puissant en faisant ninja ninja voilà merci beaucoup et du coup l'enfant se sent fort et quand on se sent fort on est réparé l'objectif de la colère c'est ça paf ici au lieu d'être comme ça je me répare et donc ninja ça permet ça de retrouver son pouvoir personnel oui elle dit oui ben oui voilà et ainsi de suite avec toutes les émotions même la peur elle est utile et quand un enfant a peur c'est très important de l'aider à avoir peur ah tu as peur d'aller en colo de vacances raconte-moi qu'est-ce qui te fait le plus peur ah ouais et alors et si ça se passe et alors qu'est-ce que tu ferais et si et si et si on joue au jeu de et si pour l'aider à avoir peur le plus possible en fait pas vraiment pour l'aider à avoir peur mais pour l'aider à maîtriser le plus possible le but de l'anxiété c'est de tester les différentes possibilités d'explorer les différentes possibilités si on dit à un enfant mais non on n'est pas peur ça sert à rien tu vas voir tu vas te faire des amis ça ne marche pas il a de plus en plus peur et là ça va l'exposer vraiment beaucoup et donc il risque de se figer sur le dernier moment et dire non je ne vais pas y aller tandis que si vous l'accompagnez dans la peur alors du coup il peut explorer toutes les possibles et sentir quel est son pouvoir tiens quel est mon pouvoir dans telle situation quel est mon pouvoir dans cette situation et donc du coup voilà ça va aider à retrouver sa sécurité intérieure toutes les émotions ont une fonction quand une émotion ou une réaction émotionnelle est disproportionnée quand elle est vraiment exagérée ce n'est pas une émotion à ce moment là je ne l'accompagne pas de la même manière mais je me pose la question qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça te rappelle et peut-être moi l'adulte je sais que l'enfant a vécu peut-être c'est un enfant qui réagit à la séparation à 6 ou 7 ans il réagit et dès qu'on part 2 heures il se met à hurler et peut-être moi je peux savoir que quand il était tout bébé il y a eu une séparation précoce donc à ce moment là ce n'est pas de l'émotion qu'il est en train de vivre aujourd'hui et je ne vais pas accompagner oui mon chéri tu es triste parce que ta maman n'est pas là non ça n'a rien à voir c'était l'émotion date de avant donc là on a besoin de revenir dans le passé pour pouvoir guérir ce qui s'est passé quand c'est une réaction émotionnelle parasite on cherche à décoder quelle est l'histoire de l'enfant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son coeur quel nœud dans son cerveau il a fait pour l'aider à débrouiller le truc quand c'est une véritable émotion on l'aide à aller dedans à la vivre de l'intérieur et on trouve des issues corporelles pour qu'il puisse la traverser si c'est juste une décharge de stress et bien soit on donne un câlin pour aider l'ocytocine à calmer l'amidale soit on permet plus de mouvements pour vraiment sortir tout ce stress Catherine Vernet nous parlait de Peter Levin tout à l'heure Peter Levin a repris des travaux précédents de Reich et de toutes sortes d'autres gens parce qu'en fait c'est connu depuis très longtemps simplement nous avons besoin quand il y a une accumulation de stress de trembler dans notre corps de laisser trembler parce que nos réactions ne sont pas seulement dans notre cerveau elles sont dans tout notre corps et ce que nous ne laissons pas nous traverser ce que nous ne vivons pas dans notre corps et bien ça va rester engrammé dans notre cerveau et nous faire souffrir merci merci beaucoup Isabelle c'est toujours aussi éclairant très bien expliqué je pense qu'il y a plein de questions on a reçu quelques questions par SMS donc vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de permettre aux enfants d'expérimenter la tristesse là vous avez pris l'histoire de la mort du hamster comment est-ce que vous expliqueriez la mort à un enfant expliquer la mort c'est impossible on ne peut expliquer la mort ni à un enfant ni à un adulte personne ne sait exactement ce qui se passe donc à quoi bon vouloir expliquer c'est notre problème nous les adultes on veut tout le temps expliquer surtout les filles les mamans on veut expliquer 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 mais en fait un enfant la plupart du temps il n'en a que faire de nos explications ça ne l'intéresse absolument pas surtout que c'est verbal et avant 6 ou 7 temps c'est pas passionnant du tout en revanche il a besoin de pouvoir digérer de pouvoir traverser et de pouvoir dire ce que lui parce que lui il se fait des idées sur ce que c'est la mort et donc on peut le lui poser on peut lui poser les questions on peut lui demander avant d'expliquer en tout cas on va permettre à l'enfant de dire ce que lui il dit ce que lui il pense qu'est-ce que tu te dis sur ce qui se passe pour grand-père maintenant tu as vu grand-père dans le cercueil tu as vu qu'on allait l'enterrer qu'est-ce que ça t'a fait dans ton coeur qu'est-ce que tu te dis dans ta tête alors c'est sûr c'est dur de faire ça donc si on est nous-mêmes touchés par le deuil c'est carrément pas le moment d'ailleurs les enfants vont nous prendre en charge ils voient que ça nous fait pellerer mieux vaut que ce soit des personnes extérieures qui posent les questions il y a toujours des tantes des amis des gens autour qui peuvent accompagner l'enfant quand on mène un enfant au cimetière c'est important que si par exemple c'est son grand-père qui meurt et bien c'est pas la maman qui vient de perdre son père qui tient la main de l'enfant il vaut mieux que ce soit une personne qui n'est pas du tout impliquée émotionnellement dans ce qui se passe de manière à pouvoir vraiment accueillir et accompagner l'émotion de l'enfant nous voulons expliquer parce que nous voulons que l'enfant ne souffre pas trop mais en fait ce qui fait souffrir l'enfant ce ne sont pas le manque d'explication ce qui fait souffrir l'enfant c'est le manque d'être écouté ils ont besoin d'être écouté de pouvoir vider ce qu'ils ont à l'intérieur et ils ont besoin de pouvoir agir et donc ils ont aussi besoin de pouvoir faire un dessin pour grand-père ils ont besoin de pouvoir dire à grand-père parler à grand-père ils ont besoin de pouvoir exprimer si on leur donne un rôle si on leur donne une mission ne serait-ce que emmener la fleur c'est pour ça qu'on met des fleurs sur on va chacun mettre une poignée de terre mettre une fleur on se sent actif on fait quelque chose et donc permettre à un enfant d'avoir un rôle ça lui permet de petit à petit sentir qu'il n'est pas totalement impuissant par rapport à cette dynamique on a deux besoins fondamentaux tous les humains et surtout les bébés les petits enfants le besoin d'attachement et le besoin de pouvoir personnel quel est mon pouvoir sur la situation quand on perd un papy et bien il y a une grosse blessure d'attachement et c'est sûr qu'on a besoin de l'attachement des autres mais on a aussi besoin de sentir son propre pouvoir donc qu'est-ce qui peut être mon pouvoir pour accompagner mon papy là où il est avec les fantasmes les images les idées que je me fais moi enfant sur ce qu'il y a après la mort merci beaucoup on a une autre question enfin plusieurs questions autour de l'émotion parasite donc qu'est-ce qu'une émotion véritable comparée à une émotion parasite une émotion véritable c'est une émotion que les scientifiques appellent le circuit court c'est-à-dire hop je perçois et tout de suite la réaction est déjà dans le corps juste en même temps que le cortex le néocortex est informé et donc il y a c'est une dynamique extrêmement rapide et ça nous permet de nous adapter aux situations une émotion réelle elle ne dure pas plus de quelques minutes 8-10 minutes maximum et donc ça c'est une bonne façon de savoir si on est dans une émotion ou dans un parasite si c'est un parasite ça peut durer des heures on peut pleurer une heure d'affilée si c'est une émotion on ne peut pas pleurer une heure d'affilée on va pleurer un petit coup et puis après hop ça se calme ensuite peut-être on va re-pleurer parce qu'évidemment quand on a un grand-père qui meurt on ne va pas juste pleurer une fois trois minutes on va pleurer trois minutes puis on va rire puis on va re-pleurer puis on va être en colère puis on va re-pleurer puis on va sentir du dégoût puis on va re-pleurer voilà les émotions c'est vivant comment faire la différence si on est figé dans un truc ça n'est pas une émotion une phobie n'est pas une émotion une phobie c'est un parasite ça nous empêche de vivre ça nous bloque dans notre vie voilà une autre chose qui nous permet de voir qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui n'aide pas une émotion ça m'aide toujours dans ma vie c'est utile pour m'adapter un parasite c'est un truc qui vient de mon histoire c'est un truc qui est que mon cerveau croit que ça va m'aider à m'adapter j'ai mémorisé que c'était dangereux les messieurs à moustache donc du coup je me suis terrifiée dès qu'il y a un monsieur à moustache et voilà j'ai du coup besoin d'apprendre quand je suis adulte que et bien une moustache c'était juste parce que mon père avait une moustache le jour où il m'a crié dessus mais que ça ne veut pas dire que tous les hommes à moustache sont problématiques donc on a vraiment besoin de nourrir le cerveau de nouvelles informations sinon il fonctionne par défaut il fonctionne avec la mémoire de ce qui m'a fait peur ce qui m'a stressé etc et donc nous sommes comme ça habités de toutes sortes de mémoires dont on a qu'on a à revisiter pour redonner des nouvelles informations à notre cerveau merci Isabelle alors il y a pas mal de questions pour une émotion vécue intra-utérine ou lors de la naissance est-il possible qu'elle soit parlée par un professionnel de terrain ou devons-nous encourager à ce qu'elle soit parlée au sein de la famille c'est toujours mieux si c'est un professionnel parce qu'il sera extérieur si c'est la famille si c'est le parent lui-même il va être en contact avec ses propres émotions et donc bien sûr qu'on peut en parler mais ce ne sera jamais suffisant parce que l'enfant prend en charge les émotions de maman nous ne sommes pas vraiment sûrs que les fœtus éprouvent des émotions là tu pourras davantage nous le partager il y a des proto-émotions qui vont être recodées en émotions plus tard et ce qui est clair c'est que le fœtus est complètement en osmose avec les émotions de sa maman et même de son papa et donc va réagir à ce que vivent les mamans les papas l'environnement en fait et du coup s'il y a eu un trauma in utero bien sûr que le fœtus a été impacté mais la maman aussi et donc si c'est la maman qui raconte le trauma elle va vraisemblablement être en contact encore avec ses propres émotions donc ça ne va pas suffisamment libérer le bébé mieux vaut que ça soit dit par un coach parental par une personne extérieure qui va raconter les choses non pas du point de vue de la maman mais du point de vue du fœtus du point de vue du nourrisson du point de vue du petit merci alors une question un peu plus générale avec votre expérience n'avez-vous pas constaté que l'éducation bienveillante met à mal le couple met à mal le couple c'est la question alors c'est probablement pas très bienveillant comme éducation au contraire ce que j'ai constaté c'est que les couples se ressoudent puisque un une des choses que je propage comme idée dans un couple lorsqu'on fait de l'éducation bienveillante ou plus exactement de l'éducation positive c'est le baiser sur la bouche de 10 secondes et donc quand notre conjoint n'est pas d'accord avec nous parce qu'en fait ce qu'il va faire les problèmes c'est vrai que l'éducation les problèmes d'éducation sont la cause les idées différentes sur l'éducation sont la cause de nombreux divorces parce que c'est tellement existentiel il ne s'agit pas en réalité d'idées sur l'éducation il s'agit de notre vécu et donc c'est une compétition entre le vécu d'enfant de l'un et le vécu d'enfant de l'autre si on est dans une éducation bienveillante si on est dans cette dynamique positive cette nouvelle façon d'être avec les enfants où on cherche plus d'amour et plus de bonheur et bien c'est vrai que une des tentations ça pourrait être de juger l'autre et de dire ah ce que tu fais c'est pas bien tu blesses notre enfant regarde mais ça c'est on est déjà sorti de l'éducation positive puisque dans l'éducation positive on va aussi s'occuper de nos conjoints on va mesurer oh il réagit comme ça parce que il est sous stress son cerveau est en train de déclencher les réactions de stress l'enfant veut un câlin et lui ça déclenche les réactions de stress parce que quand il était petit et bien son parent ne lui donnait pas de câlin au moment où il tendait les bras pour donc je mesure que mon conjoint a juste un cerveau abîmé du coup dès que je le vois commencer à hurler sur le gamin j'arrive je le prends dans les bras et hop 10 secondes de baiser on tient 10 secondes au début il se défend un peu puis après il prend goût et je vous garantis que ça améliore la sexualité et que ça améliore la relation ça améliore l'intimité et donc non on ne divorce pas beaucoup plus on divorce moins merci je pense que ça va nourrir beaucoup de changements au sein des couples c'est ça il y a toutes sortes d'idées qui sont là sur la parentalité bienveillante on dit oui ça culpabilise les parents en réalité non ça déculpabilise les parents parce que ça fournit aux parents des outils concrets efficaces qui changent la vie et non ça ne détruit pas les couples au contraire ça les soude ça soude les familles mais c'est vrai que ça nous fait un peu peur tout ce monde là parce que d'une part c'est un peu douloureux parce qu'on réalise qu'on a fait beaucoup d'erreurs plus j'avance dans mon métier plus j'apprends de choses sur le cerveau plus j'apprends de choses sur les besoins des enfants plus je mesure combien en tant que mère j'ai fait des erreurs combien j'ai laissé mes enfants souffrir des heures et je ne savais pas quand j'ai fait traduire quand j'ai lu la première fois le livre sur les pleurs des bébés pendant une semaine j'ai été malade j'avais mal au ventre tellement je réalisais tout ce que tout ce que mes enfants ont souffert du fait que je ne savais pas et bien nous avons à traverser ça et c'est ça le défi de l'éducation aujourd'hui de ce changement de paradigme nous avons accepté l'idée que nous avons fait des erreurs que d'autres êtres humains ont souffert de notre fait et que c'est juste parce qu'on ne savait pas mais ça n'a pas besoin de du coup de nous dire je ne veux pas me sentir coupable du coup non je ne suis pas coupable du coup c'est nul tout ce truc non accepter la culpabilité en soi accepter la honte tolérer la honte à l'intérieur de soi tolérer l'impuissance à l'intérieur de soi vivre nos émotions complètement ça va nous permettre petit à petit de changer de paradigme et d'arriver vers tous plus d'amour et de joie alors une question classique les caprices qui débouchent sur de la colère devant le refus des parents émotions au stress et comment réagir ? purement des charges de stress ce qui est dit dans la phrase là c'est qu'il y a suite à une frustration ça c'est juste le déclencheur mais la cause elle est bien avant et donc c'est probablement une accumulation de stress notre job d'adulte nous on est adulte donc on a un cerveau théoriquement en entier et du coup on réfléchit quels sont les agents stresseurs que cet enfant vient de traverser est-ce qu'on vient par hasard de traverser un supermarché est-ce que je viens de le mettre pendant une heure et demie dans la voiture est-ce qu'on est allé dans un train est-ce qu'il y a enfin le train de la petite enfance ça va un autre train qui fait bref qui stresse un enfant est-ce qu'il n'a pas bu depuis plus d'une heure est-ce que peut-être il a faim est-ce que est-ce que les parents sont en train de se séparer est-ce qu'il y a eu une bagarre entre les parents hier soir ou ce matin est-ce qu'il y a eu une bagarre avec son petit frère juste avant bref quels ont été les éléments stresseurs physiologiques physiques est-ce que peut-être il a été contraint simplement on l'a obligé à rester assis toute la durée d'une conférence c'est très stressant et donc tout cela dès qu'il y a contrainte manque un besoin non satisfait un besoin physique physiologique émotionnel ou même intellectuel et bien du coup ça peut déclencher une réaction de stress mais ce n'est pas de la colère c'est important de ne pas dire oh tu es très en colère parce que je ne te donne pas ce biscuit non c'est juste oh là là je mesure la journée était vraiment dure t'en peux plus il y a vraiment trop de choses merci beaucoup alors peut-être qu'il y a des questions dans la salle papa derrière bonjour vous avez beaucoup parlé des enfants qui de 6 7 ans ou de 3 ans qui commencent à parler autour des émotions des tout petits je ne sais pas on parle de l'angoisse du 8ème mois tout ça qu'est-ce que vous pouvez dire de ces émotions là et comment on peut les accompagner le travail magique de Priscilla Dunstan l'australienne qui a cette faculté de comprendre d'entendre les sons avec son oreille absolue et de décoder la structure des sons tout ce travail nous permet de mesurer que ce que nous nommons émotion d'un bébé n'est en réalité probablement pas de l'émotion mais tout simplement une réaction biologique d'expression d'un besoin et donc ce que nous avons à faire c'est décoder quel est le besoin ce qu'elle a découvert c'est que par exemple quand un enfant a faim il va faire le réflexe de sucion et donc il va poser sa langue en haut comme ça et donc mettez votre langue en haut juste derrière les dents sur la gencive et maintenant poussez un son et voilà ça fait ça nasalise et donc du coup quand l'enfant dit ça veut dire qu'il a faim bien sûr nous on a les dents et tout donc ça marche plus aussi bien mais on entend l'expression vous allez entendre ça dans le train et on entend vraiment distinctement la nasalisation qui indique j'ai faim si l'enfant a sommeil et bien il a le réflexe du baillement et donc il va faire et du coup il met du son et ça fait et donc voilà si on a un bébé qui fait inutile de le mettre au sein enfin si si c'est juste sa technique d'endormissement mais sinon c'est vraiment il a besoin de dormir et moi là que je faisais l'erreur je me disais ah c'est de l'émotion et du coup je prenais mon enfant dans les bras et j'essayais de calmer son émotion je lui racontais sa naissance difficile tout ça enfin je faisais tout un truc émotionnel qui n'avait rien à voir avec ce dont elle avait besoin elle voulait juste dormir et au bout d'un moment elle me faisait et moi je ne savais pas ça veut dire je suis saturée j'en ai trop j'ai beaucoup trop de stress et moi je me disais c'est encore plus d'émotions vas-y tu exprimes tes émotions et tout oh là là qu'est-ce que je me culpabilise maintenant mais c'est vrai que ça montre que l'enfant c'est pas vraiment des émotions c'est juste il a des besoins biologiques et il exprime ses besoins et donc si on arrive à décoder ses besoins on va être beaucoup plus en contact avec ce qu'il veut quand il y a cette angoisse donc du huitième mois elle est liée à une maturation du cerveau et donc naturellement l'enfant repère si c'est maman ou si c'est pas maman quand il était beaucoup plus petit jusqu'à 6 mois on peut vraiment un bébé facilement dans les bras d'un peu n'importe qui comme l'a dit Catherine Vernet tout à l'heure il y a toutes ces possibilités il fait la distinction il sait très bien reconnaître sa maman ça il le sait très vite même dans le ventre il sait reconnaître maman il sait reconnaître papa il sait reconnaître toutes les personnes qui sont souvent autour de lui mais il n'y a pas il y a encore une grande ouverture une grande tolérance il n'a pas encore décidé paf c'est celui-là ma figure d'attachement mais à 7 mois et bien la maturation cérébrale fait qu'il y a une spécification et ah ça c'est ma figure d'attachement principale et du coup lorsque la figure d'attachement principale n'est pas disponible lorsque il ne voit pas sa figure d'attachement lorsqu'il ne l'entend pas lorsqu'il n'est pas porté dans ses bras qu'il est dans les bras de quelqu'un d'autre et bien il va pleurer mais là c'est pas une émotion c'est simplement le déclenchement du circuit d'attachement qui dit et normalement je dois être vers mon ma figure d'attachement et ça va se déclencher d'autant plus fort qu'il y a du stress autour qu'il y a de la tension autour ça se voit très souvent dans les gares vous avez le papa qui tient le bébé dans les bras et la maman qui a un mètre devant et bien le petit enfant dans les bras de papa dit maman 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 comme si et la maman qui est exaspérée qui dit mais écoute je suis juste là tu peux pas prendre deux minutes et en fait non voilà c'est biologique c'est comme ça dans notre biologie le cerveau n'a pas encore compris qu'il y avait des trains à prendre et des trucs comme ça et des horaires etc et donc voilà notre cerveau il est construit depuis des milliers des milliers d'années et dans la jungle avant il n'y avait pas dans la savane il n'y avait pas tant de trucs comme ça et donc en cas de stress en cas de situation dangereuse notre cerveau déclenche automatiquement la réaction de stress surtout la réaction d'attachement je pleure pour rétablir le lien avec ma maman seulement si maman est présente et que je la vois si je ne la vois pas silence total et c'est pour ça que du coup les autres peuvent dire si tu n'es pas là c'est beaucoup plus facile et oui c'est sûr ça suffit il suffit que la mère ne soit pas là l'enfant reste figé il n'est pas question de montrer le stress je suis un petit mammifère si c'est dangereux je ne je ne bouge et je ne crie que en présence de ma figure d'attachement donc du coup quand on devient une bonne figure d'attachement quand le papa devient une bonne figure d'attachement lorsque à la crèche la structure petite enfance on a une bonne structure d'attachement l'enfant va nous confier aussi ses larmes ses cris ses pleurs c'est un bon signe si l'enfant reste silencieux et très docile c'est moins un bon signe merci alors là il y a beaucoup de questions forcément dans les cinq dernières minutes j'ai eu une question assez intéressante sur la tablette vous nous donnez beaucoup de clés pour accompagner les émotions mais comment accompagner notre culpabilité de ne pas toujours avoir les ressources pour être dans cette bienveillance en apprenant à tolérer la culpabilité on nous a trop dit mais non il ne faut pas se sentir coupable etc si c'est juste naturel se sentir coupable fait partie de la vie ça fait partie de ce qui nous adapte à la situation et me sentir coupable alors les mamans se sentent toujours un peu plus coupables mais de plus en plus les papas se sentent coupables aussi et la culpabilité donc j'ai tout un livre qui s'appelait le défi des mères au début et qui s'appelle maintenant maman je ne veux pas que tu travailles que j'ai co-écrit avec ma mère qui elle a beaucoup travaillé moi j'étais fille d'une mère qui travaille et toutes les mères qui travaillent se culpabilisent mais les mères qui ne travaillent pas se culpabilisent aussi en fait tout le monde se culpabilise surtout les femmes on a une habitude de culpabilité depuis la nuit des temps c'est un peu lié à la prolactine on a une hormone de culpabilité enfin une hormone de soumission en fait une hormone qui nous fait nous soumettre et qui du coup fait qu'on relie avec mais quand un papa s'occupe beaucoup de son bébé il a aussi la prolactine qui vient bref ce sentiment de culpabilité il est de prise de responsabilité comme je me sens quand on se sent impuissant face à quelque chose et bien se sentir coupable nous permet de récupérer un peu de pouvoir donc c'est un bon signe en fait quelque part nous nous sentons coupables parce que nous désirons pouvoir faire quelque chose et c'est utile d'écouter ça pour continuer d'aller oui je me sens coupable de ne pas savoir résoudre ce problème et bien du coup ça me donne de l'énergie j'ai besoin de tolérer mon sentiment de culpabilité tolérer l'accepter à l'intérieur de moi pour qu'il fasse sa fonction de me pousser à acheter d'autres bouquins à lire d'autres livres à regarder sur internet les réponses à rencontrer des personnes à aller voir un coach parental voilà je ne reste pas avec des questions non résolues en disant oh j'arrête de me sentir coupable c'est trop compliqué parce que ça on n'aurait pas aimé nos parents faisaient un peu ça je ne veux pas me sentir coupable donc je me comporte comme je veux mais en réalité l'enfant il sera toujours plus à l'aise avec un parent qui se pose beaucoup de questions et alors culpabilité pas inhibante si c'est oh je suis coupable je suis nulle etc ça ça sert à rien si vous dites à votre enfant oh je t'ai tapé je suis désolé je suis vraiment une mauvaise mère ça va juste embarrasser l'enfant ça ne l'intéresse absolument pas donc on ne va pas cultiver notre sentiment de culpabilité s'enfoncer dedans et mettre un verrou non on va utiliser notre sentiment de culpabilité pour grandir pour on apprend plein de choses c'est absolument passionnant ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant c'est passionnant ce qui se passe dans notre cerveau c'est passionnant de vivre et nous sommes des humains nous nous posons des questions nous avons un cerveau préfrontal qui nous permet d'être anxieux qui nous permet de nous sentir coupables qui nous permet d'inventer qui nous permet de réfléchir et bien servons-en nous c'est vraiment quelque chose qui est humain de se poser des questions de percevoir tous les possibles et bien oui donc utilisons notre cerveau humain en nous posant des questions et en acceptant notre culpabilité merci beaucoup Isabelle pour cette belle présentation j'imagine qu'il y a encore énormément de questions mais le temps nous le temps est derrière nous donc on va on va devoir s'arrêter là je pense qu'on peut vous applaudir parce que vous avez répondu à énormément de questions je pense de parents et de professionnels donc merci beaucoup je pense qu'on va tous repartir avec des petites clés des petites pistes de réflexion pour voilà pour le futur déjà même ce soir dès ce soir je pense voilà et je vais pouvoir donc être dès midi même pas à midi une je serai dès midi au stand Cultura pour vous dédicacer les livres et je vous rappelle que chaque fois que vous achetez un livre et bien vous aider l'association donc n'hésitez pas les enfants merci beaucoup la prochaine le prochain atelier aura lieu à midi et quart sur la discipline positive donc si vous voulez découvrir ce qu'est la discipline positive